Très bien, maintenant, on a failli vouloir faire que d'endroit. Amara, Mamadi, Bala, Idi Amin, Dansa, Omer Souli Sénéna, Nalaginé Torofei. Mais aussi, c'est rare que l'écrivain. Amara, Ndé, sou a qui pressionnara, que nous connaissons ici. Parce que tout, autant que l'écrivain vous intéressez, l'écrivain vous intéressez, parce qu'il n'y a rien à l'écrivain, ou a fait rien à l'écrivain, ou a fait rien à l'écrivain, ou a yattirissé à l'écrivain, ou a fait rien à l'écrivain. L'écrivain vous intéressez à l'écrivain. Maintenant, on a combi l'écrivain, parce que je suis tout faible. Au moins, un n'a pas fait rien à l'écrivain. Alors, il y a les mêmes à l'écrivain, il y a tous les mêmes. Il y a tous les mêmes à l'écrivain. Il y a tous les mêmes à l'écrivain. Les mêmes à l'écrivain. Surtout Fiendala Surtout Fiendala Si vous savez que vous avez une autre question Ce programme que vous avez SAYA Toute unique Mais Pour faire un coup d'état Pour faire un coup d'état C'est bon mais n'a fa la ibe bala fa nga l'ifanbe amara bama parce que a fa nga ma etena ngom a fa nga finifu mangera danza fa nga finifu mangera amara fa nga finifu mangera puis oue si a fait mende nan flamaube arrête de faire quoi que ce soit amara parce que amara etan i ga uenji namo uenji i fin de lor amene sara les femmes se sont se sont déplacées dalle c'était pour juste i ga sa i ga joa manifeste chevou e nga re ba abe a ke et tamo amere soa fe kere nanaki nga fale be andune yon so se moune amara amara etan frinde dimmi et le plus grand voleur en guinée langouis c'est amara tu penses que nous nous sommes des miens qu'il y a des bonnes filles ne demande les bonnes filles qu'a c'est-à-dire il y a des bonnes filles 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 Oué n'kobi, à soma dimedi, déyé ouangé ouangé ouangé, il t'a 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 wé alimoui, falano. Ina nemude, mire, wé i n'a ron falame, ibe. I kha emane. I n'is a agili. I journalis, i n'a rirat, e press, n'a ron, kanafé, na press, i n'a rikoulé, i n'a gili. I n'a rana bar. Ou n'a fikré, m'falame, m'en n'ayon, m'anana kui. Ritur sona minimum. So ça m'ange, y'na wé. Il est temps de ratifier de tout ce que vous avez gâté en Maritain. Et puis moi, je vais vous dire, c'est moi qui t'en a dénoncé. Il m'a cobré, il m'a utilisé. Il m'a pouvoir l'utiliser. Le reste, c'est pas notre problème. Moi, je te le dis ça aujourd'hui. Parce que tu ne peux pas être un chef, être un bandit et être un langouier. Amara, le plus orgueilleux ici dans ce gouvernement-là, c'est toi. Les Guinéens t'observent, te regardent. On attend que le jour, il ne s'est pas là, 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 il ne s'est pas là. Donc, dans le programme, il y a un programme qui a été, il y a une fois, il y a une histoire d'un bandit. Parce que l'armement, il y a une histoire d'un bandit. ou il ne s'est pas là pour faire un coup d'état. Il y a une histoire d'un bandit. Mais il ne s'est pas là, il n'est pas là quej'aies, mais il ne s'est pas là. Il ne s'est pas là. Il m'a dit qu'il ne s'est pas là. Donc, il vaut mieux que je le trouve. à son tour on a décalé parce qu'ils ont reçu les informations et on a décalé ils ont dit qu'ils ont décalé on a perdu ce pays là on a décalé on a décalé J'ai dit que j'ai dit que j'ai pu faire un truc, que l'on voit parce qu'il n'en est pas encore prétendu. Et tant que en fait, vous venez de voir tout ce futur le plus élevé. Vous le savez, Il vaut mieux de rétrograder et céder le pouvoir aux bémarres. Chez Mamadi, peut-être qu'il est tromanté ou bien qu'est-ce qu'il ne va pas, on ne comprend plus rien. Il oublie qu'il a eu à faire des interviews avec Alain Foucault, il oublie ça. A ma koulana, na weinanaki, l'attend impatiemment. En vrai, c'est fini, trois ans de transition, c'est beaucoup même. Vous avez piétiné davantage encore ce pays. C'est inacceptable. Vous êtes des nuls. Zéro ! Dimme me dit, à votre âge, il fonctionne comme ça. Vous devez donner l'exemple. Être exemplaire en Afrique de l'Ouest. Pas pour faire du crime. Ah ! Il y a des nuls. Il y a des nuls. Il faut trouver des... des cabissiers financiers, des chalsals, nyeh, nyeh, nyeh. Vrai, tant est trop petit pour ça. Ce pays, les Guinness, il y a des nuls. Il y a des nuls. Il y a des nuls. Il n'y a pas de mal à la gérée. Il y a des nuls. 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 Non. Chacun cherche à placer ses hommes. Jeanne de Rémerie, Larato, et Diamine Maloua et Nénéki. En vrai, ça dit, prends tes bagages, cliques, cliques, rejoins la famille Afarana. Si c'est... Coursa, il faut rentrer. Cette armée-là, cette milice-là, fume rugby la manette dans ce pays. Parce qu'on ne peut pas recruter avec l'argent contribuable des chars qui violent, c'est-à-dire qui nous tue à longueur de l'année sans... c'est-à-dire sans regret, sans justice. Non. Ça, ce n'est pas une armée. Une armée, c'est quelque chose qui protège. qui protège. Qui assure, comme l'a dit le général sénégalaise. Mais... Et regardez, aujourd'hui, il dit, à Diamine Maloua, dans l'armée, qu'il s'agit d'un de la fonction publique. On dirait que il s'agit d'un recruteur de l'armée. Il a été recruté par un Soussou. Et tant. Mais il s'agit de faire du mal au Pôle, au Balenqué, au Forestier et tant d'autres. Et au Soussé également. Le plus grand mauvais militaire gendarme. Si c'est gendarme ou bien milice, je ne sais pas. C'est Diamine. Il a... Ça a dit tourner la tête des enfants. Quand il s'agit d'un à l'armée, c'est des jeunes qui ont la mentalité sous-sous. Il a été qui a été modélé. Mais lui-là, tous, n'est-ce pas le gros. Il a été qui a été qui a été qui a été qui a été le modèle. Il fallait s'assumer avec l'un à l'un à l'un à l'un à l'un à l'un. Ça, c'est un à l'un à l'un. Ma café est un pète. Voilà. Mais ça a été pour ça. que le café et il faut ne disions pas de moi. Ça va, qui est à l'un. Il ne doit pas faire une Il ne faut pas mourir et que de manger à l'un. Il en à l'un à l'un. Il ne faut que les femmes me voir surtout qu'il ne faut que de pour parce que vous vous êtes à l'autre ou c'est l'autre. Non, vous n'avez pas l'autre part, parce que moi, ça ne me fait pas faire avec moi. Je l'ai reçu par rapport à moi. Je suis de l'autre part, je suis de l'autre part, je suis de l'autre part parce que tu vas dire que je suis à l'autre part. Je sais que ce n'est pas tout le monde Je suis conscient de cela Mais les cartes de la route Guinée Vous êtes des méchants criminels Accompagnés par les cartes de Soussou C'est à cause de vous Ce pays est à retard Oui Parce que vous n'avez rien pour les autres Tout pour vous Et puis vous n'avez rien A ugh Jamuns là Mais vous n'avez rien eu Buody Il s'est gagné Vous n'avez rien eu Combien de qui ont eu Et ils ne savent pas Ou Vous ne savent pas Être Tout le monde Tout le monde Plus le monde Plus le monde Plus le monde Je suis Alors Il sait Quand avant Quand vous dites La récréation est terminée. Quand la récréation est terminée, on a dit, nous on ne tue pas. Et on ne tue pas les femmes. La récréation est terminée. Parce qu'aujourd'hui, si j'ai un contrat pour pouvoir gagner de l'argent, ce n'est pas le problème. Je vais le construire. Je vais faire ceci, je vais faire cela. Ça, ça doit arrêter dans ce pays-là. Si nous voulons vraiment construire la Guinée, il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. tout, 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 je suis arrivée à la Guinée, la milice de la Guinée, recrétée par Idi Amin. Idi Amin, je suis allée. 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 pour les femmes. T'as vu. Je suis allée. je suis allée. Je ne sais pas. Ils sont allées. il n'y a pas de soucis. Il y a un mouvement avec moi. Et il y a des choses. Il y a des choses qui ont été créées. Et il y a des groupes qui ont été créées. Et il y a des gestions. Et c'est quand je fais des choses, je te suis dit que je te suis dit. Mais il n'y a pas de soucis. Mais il ne nous fait pas. Et tu ne te fais pas. Non. Il me fais pas. qui s'est passé. Je me suis dit que je ne l'ai pas mis, parce qu'il n'y a pas le système de PDG. Mais il me dit que je l'ai faite, je suis dit que je ne l'ai pas mis, je l'ai pas mis. Il fallait me laisser un petit peu, parce que le problème est là, il y a des erreurs. Il a perdu les empêches de l'ORPG. mais rien nous la guiné malie d'une année la fama et la guiné tikrama mais moumouna me krena gré moumoura infanat gris regardez à tout fait à la serre contre l'an yé tina à moukeren résilier appris on continue à travailler pour lui parce qu'il n'y en a n'émane rifa et moi soir non il n'a fonctionné qui ne non il n'y en a fonctionné qui ils ont tendu de l'argent on a accès à l'ouïe comme l'abénémat douane c'est tout manique qui gère la douane jusqu'à présent non ce n'est pas possible à plus recycler il n'a pas plus qu'à l'alpha n'a pas l'airébec qui sont plus riches que lui sont avec mamadis et en marat parce qu'en marat est encore dans ton gori en quantité en quantité maintenant en tant qu'il n'y a pas besoin d'abassé le 5 septembre en tant qu'il n'y a pas besoin d'imbéter un grand mosquée déjà salé ma à la maquandie il faudrait bien à l'offre d'ibri bien à la barre n'a pas souri là c'est clair parce qu'elle n'a pas l'honneur mais dans la investigation qui s'arrête d'énerver par la fira fait un bon point qu'on fongé a pris Yabade Mwa fala obè Ono gala etajinantina ma warabiya Mighila na aboumo Donc Ménifang a partila neki O Ofei ngay Ofei ngay Fola yibogima Na yyo afala obè Amura bama nita ambara fola obè Oule narara bama ne Lakinayitakombane Walloy faraba parce que l'amour a pas mire m'y est-ce tomah la ginecaille ou m'a est-ce tomah non 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 d'yla parce que l'amour a fait ce n'est pas possible c'est pas possible et també n'y fait pas n'y a pas de programme d'un enfant non non pas comme ça les femmes sont en moi on a créé le mato parce que allô monsieur Bangoura allô oui beau frère allô bahre d'igo allô bahre d'igo ibangoura t'as n'a mou j'y kamara c'est à yomouna bon tôt question de bb mouna yira parce que n'y est-il beau mais moi maintenant yira et dès que yira la ginecaille dira comprendre on ne parle plus maintenant de la transition ça c'est foutu on va l'ouer dans ma mère ma question c'est la truc et bien je vois c'est un t un contrat n'a tout ma signe fait ou marquer sur quelle base n'en fera n'a conséquence formale l'oude dit la ginecaille d'yeber qu'il y en a qui a fini de parce que mbara mè sénégalais mbara flago il y a un contrat n'a n'ayouti signer le pétrole banan s'éba il blé mana aprim n'a n'enfant et tambe donc on t'ang alors yimondimba n'a n'ayki a siri ou marco l'oude a conséquence forma fin d'ide n'a n'a après yéno d'angi welnama wangarabat dit ma question n'a n'a qui parce que borira développement n'a n'a borira roussous n'a n'a rarjaram n'a a yéno kanak kanak borikui abadoyon skade muna donc ma question n'a n'a kibé après yinara dan n'a n'a fadé végbate n'a roussala merci ouais ils ont fait le soumage ils ont fait un problème ils ont fait les gens ils ont fait les gens ils ont fait les pauvres ils ont fait le soumage Alam Amina. On a fait un recueil pour moi. Tant que moi, Amina, on a fait un recueil pour moi. On a fait un recueil pour moi. Il va grandir de faire des accueils. Il a fallu bien, il a fallu d'un recueil pour moi, il a fallu de la fraculine. Il ne va pas grandir. La fraculine, c'est qu'il n'y a pas. C'est maintenant qu'il s'est rendu compte. Quand il était avec les Blancs, il y avait des conseillers partout. le ministre de la défense alors les français étaient là bas les coopérants les américains et autres là à nous les sénégalais ils se prenaient comme un intellectuel quoi mais au fond il a compris qu'il ne connaît rien aujourd'hui il est en solo les conseillers sont partis maintenant il n'a plus d'anciens inspecteurs d'état et ancien président de la cour des comptes et qui est presque à la retraite à sa finie conseiller à au niveau conseiller financier quoi au niveau du ministère de la défense par affinité par népotisme ainsi de suite parce que ce dernier a épousé la tisseur de maxime camara c'est un grand footballeur qui avait épousé aussi aminata et quand on parle de la guinée c'est dommage que l'image que nous renvoyons que ça soit vraiment une image qui n'est pas vendable et c'est dommage vous avez conseillé la jeunesse une jeunesse bien formé c'est une jeunesse responsable et qui va bientôt reprendre le flambeau sans aucune transition mais une jeunesse qui est mal formée c'est une jeunesse irresponsable c'est une jeunesse qui sera toujours chapitrée c'est une jeunesse qui ne peut pas aller au combat et dans les débats sérieux et c'est pourquoi aujourd'hui le débat c'est les injures c'est parler des difficultés parler de des faits divers parler de la diversion ainsi de suite parler de rial de madrid parler de barça parler de lui ainsi de suite et le pays est en train de sombrer dans la misère je remercie aussi parce que l'état n'a pas pu trouver la solution pour les deux grandes sociétés d'assurance le tragui et et sonac alors que des grandes sociétés d'assurance comme ça j'ai vu regretter qu'on autour avec sa famille avec sa femme a construit cette société franchement et ils ont travaillé dur pour le faire la mitardie qui est tombée aujourd'hui en faillite et en plus sonac avec galéan qui est aujourd'hui aussi en faillite à une société comme ça tombe en faillite c'est des problèmes parce que derrière tout ça il y a des employés qui ont fait des années là-bas qui ont passé toutes leurs carrières pardon dans ces entreprises fallait que l'état trouve une solution et si moi on m'avait consulté j'allais trouver des repreneurs pour ces sociétés là mais quand c'est un ancien premier ministre qui a une société d'assurance et la concurrence n'est pas vous voyez comment la concurrence n'est pas voilà et si ce qu'on aura aussi qui est politique conseillé en même temps il est dans tout mais ça ne peut pas aller c'est à dire l'équilibre est rompu et quand l'équilibre est rompu l'état gendarme je rappelle du Saint-Jean c'est l'état partisan c'est l'état qui est d'un côté et c'est pas possible aujourd'hui tous ceux qui ont misé sur ces sociétés là ont des difficultés et c'est des familles et des familles qui vont se retrouver sur le carreau et au moment opportun nous allons trouver la solution à tout ça alors et je reviens sur ta question parce que aujourd'hui je suis obligé de parler en français un peu parce que vous me posez des questions de droit et quand c'est le droit si je trouve pas les équivalents en sous sous je serai obligé de parler le français bien sûr pourquoi pas alors faut pas comparer l'incomparable et le sénégal comme disait mon professeur mon ex mon professeur voilà babacar kanté c'est l'un des il est agrégé en trois administratifs c'est l'un des meilleurs professeurs de trois administratifs en afrique francophone aujourd'hui babacar kanté c'est l'ami de professeur salif aussi là également et comme disait ce dernier en parlant de sénégal il dit que le sénégal c'est un pays constitutionnellement instable et politiquement stable ça veut dire quoi ça veut dire que le sénégal la constitution ça va paris parfois parce que l'on révise la constitution mais politiquement le pays est stable et moi je dirais plutôt que la guinée pour le paraphraser c'est un pays qui est constitutionnellement instable mais politiquement instable et c'est un pays qui a toujours vécu dans la transition voilà depuis l'indépendance vous avez écouté dans mon temps caméra et je pense que vers la fin je vais vous envoyer encore son audition vous allez mettre comment le PDG fonctionnait et comment ce pays là a été malmené pour revenir à votre question dans tous les pays du monde les pays sérieux les ressources naturelles d'après la constitution de tous les pays sérieux appartiennent au peuple et les autorités étatiques négocient l'acte de prévision qui constitue les contrats ils doivent quand même faire dans l'intérêt exclusif de leur pays c'est pas dans leurs intérêts mais dans l'intérêt exclusif du pays quand vous prenez la constitution sénégalaise parce que au moins ce pays là au moins à une constitution bon c'est l'article 25 de la constitution qui prévoit ce qui s'est logé dans cette disposition en Guinée maintenant je ne sais pas parce qu'il y a eu tellement de charcutages bon je ne sais pas maintenant il n'y a même pas une constitution actuellement alors c'est pas la peine c'est la charte de la transition qu'on peut parler mais ça aussi on va dire intérêts sa charte aussi c'est dommage pour le pays alors vous avez parlé des contrats d'abord pour faire des contrats pour négocier des contrats d'abord la première des choses qui est demandé il faut avoir la qualité est ce qu'aujourd'hui nous avons des autorités non qui peuvent nous représenter valablement non dans ce pays aujourd'hui qui est élu personne personne maintenant les maires aussi on les a intérêts votre cinté qui est cosmétique là c'est nul ça n'a aucune légitimité sa légitimité était attachée à la transition inclusive et comme la transition n'est pas inclusive c'est unilatéral je parle sous contrôle de mon professeur professeur salifossi là je crois que il ya rupture et nous sommes en train d'évoluer dans l'illégalité et mettre plat à plat ces illégalités là c'est très facile parce que tous les pays sérieux les entreprises sérieuses qui vont travailler avec ces autorités là franchement vous avez gaspillé votre argent vous avez jeté l'argent à la finette le principe de continuité de l'état n'est pas s'imposé à nous parce que vous savez bien que c'est un état qui est géré par les baïonnettes alors si c'est comme ça dans l'illégalité totale il n'y a pas de légitimité tout ce que vous allez faire nous tomber tout ça à plat et ça d'ailleurs la collection qui est derrière tout ça est très facile à prouver on n'avait pas besoin d'aller à yakarta pour le prouver mais revenons sur un pays normal comme le sénégal et ce pays peut se permettre aujourd'hui de se permettre avec les dirigeants élus de réviser certains contrats mais attention attention il ya des obstacles juridiques économiques voire même politiques mais surtout je vais m'atteler sur ces deux aspects voilà vous savez souvent quand c'est les mines ça sollicite ça suscite beaucoup de débats ça suscite beaucoup de passion parce que c'est des ressources qui sont convoities et je prends l'exemple sur la guinée et d'autres pays africains qui regorgent des ressources minérales solides liquides et gazieux mais ces pays là n'ont pas de moyens techniques et financiers pour l'exploration et l'exploitation de ces richesses miliaires et par principe ces pays là vont faire appel à des sociétés multinationales ou bien des sociétés qui ont de l'expertise qui ont des moyens qui peuvent faire des recherches de l'exploitation et de l'exploitation pour ces pays et souvent il ya les pays d'accueil pour signer des contrats domaine des stations par exemple comme le cadre de la guinée ou le cadre du sénégal aussi ces conventions associées entre les états d'accueil et des opérateurs publics ou privés national ou international afin d'explorer et d'exploiter ces ressources il est important de préciser que ce domaine est constitué de trois états par exemple quand vous voulez faire des contrats et il ya trois étapes il faut observer quelles sont ces étapes là voilà un amour extractif bon en anglais on appelle ça autre chose et qui constitue la première phase de l'exploration exploration des ressources minières c'est à dire il faut savoir d'abord est ce que ces ressources là existe d'abord est ce que c'est pas de la fiction il faut faire des ressources il faut faire des explorations pour savoir est ce que ça existe par exemple le cas du sénégal il fallait faire des explorations est ce que le pétrole existe le gaz existe fallait mettre des moyens pour faire les recherches et ça si c'est trouvé qu'est ce que nous allons en faire alors la société qui va mettre les moyens pour vous permettre de savoir si il ya ça et ça cette société va aussi faire des contrats avec vous par exemple le cas de bofa il a fallu d'avoir bachmibletton une entreprise et multinationales majer majeur qui a fait des recherches à l'époque qui a fait des explorations pour savoir que bofa il ya beaucoup de minéraux apophé surtout la bauxite ça s'est commencé au temps de l'instant de la continuité et B.B. Blinton devrait même Citibank devrait s'installer en Guinée nous avons perdu beaucoup d'opportunités dans ce pays pour les gens non seulement ils n'ont pas la compétence mais ils n'ont pas l'humilité aussi d'écouter ceux qui sont compétents voilà le problème de la Guinée ils sont là, ils ne connaissent rien ils veulent s'improviser en ordre d'état il y a d'autres qui ne peuvent même pas écrire et tu vois comment ils font des gens là qui disent qu'ils ont étudié au Maroc moi je ne dirai pas le nom de quelqu'un ici pour faire sa publicité mais quelqu'un qui ne peut même pas construire une phrase mon cher ami, mon cher frère si lui, il peut être ministre dans un pays franchement c'est grave si on connait des gens qui n'ont même pas le bac ils ont été des grands ministres mais ils se sont beaucoup cultivés, ils ont travaillé même en France ici on a vu par exemple André Malheureux André Malheureux il était ministre de la culture de Général de Gaulle il a écrit même en littérature il a écrit les conditions humaines et le livre a eu le plus grand prix et d'ailleurs c'est l'un des plus grands écrivains français moi-même je le cite à plusieurs reprises c'est une référence voilà parce qu'il a sillonné le monde et il s'est cultivé et il a travaillé voilà et si ces gens-là n'ont pas pu faire le bac à l'époque parce qu'il y avait la guerre voilà il faut comprendre la première guerre mondiale parce que l'Europe n'a jamais été stable à un moment voilà alors ça en amont il faut d'abord une phase d'exploration et d'exploration des ressources minérales et minérales ensuite un aval extractif voilà il faut l'extraire parce que quand tu fais l'exploration maintenant il faut faire il faut l'extraire aussi voilà coulomb ananas vous avez compris que ça existe les ressources minières sont là vous avez compris que les diamants sont là ou bien le pétrole est là maintenant comment sortir ça sur la mer ou bien sur la terre pour en faire maintenant un produit exploitable et commerciable et là aussi c'est la seconde phase et là la phase d'extractif et ça ça c'est après ça il y a des opérations intermédiaires entre ces deux premières il existe plusieurs types de contrats qu'il faut proposer il y a d'abord les contrats de concession il y a des contrats de j'aventure il y a des contrats de partage de production souvent c'est les trois types de contrats qu'on peut rencontrer et que l'état peut proposer mais qui doit proposer ça il faut quand même qu'il y ait des techniciens les souristes et qu'en sont les spécialistes et certains économistes et des ingénieurs aussi tu dois travailler sur ces contrats sur ces volets ainsi de suite pour pouvoir quand même faire un travail élaboré pour ne pas que l'état soit légi ce n'est pas une affaire des amateurs mais il y a toute une procédure ça ne se fait pas de façon opaque ça doit se faire de façon dans la couverte et dans la transparence voilà et quand vous faites l'appel d'offres ça vous permet d'avoir les sociétés qui vont vous faire des offres qui sont bien pour le pays capable de réaliser ce sujet voilà et là ça va vous permettre les pays qui vont vous proposer par exemple entre les trois types de contrats il y a d'autres qui vont vous proposer par exemple le contrat de partage de production et là ça ça va vous faire par exemple si vous avez un diamant bon si vous avez par exemple vous avez découvert plus de un million de tonnes exemple de minéraux de bauxite mais là on vous dit nous on va prendre les 20% vous vous allez prendre les 80% et puis nous nous allons vous envoyer encore notre savoir-faire pour travailler pour vous et puis vous allez nous payer ça et puis voilà voilà et puis là vous allez encadrer ce contrat parce que c'est les offres et quand vous faites ça vous mettez les entreprises en concurrence vous voyez non oui voilà alors mais il y a des gens qui ne savent même pas d'abord qu'est-ce que c'est qu'un contrat de concision parce que pour faire quelque chose il faut savoir d'abord qu'est-ce que tu fais si tu ne le sais pas je vois certains ministres qui ne savent même pas définir qu'est-ce qu'un contrat de concision mais on le dit comme ça mais ils ne savent même pas il y a d'autres qui ne savent même pas alors c'est ce qui est rare pour ce pays voilà et un contrat de concision c'est quoi il peut être défini comme un contrat par lequel l'autorité étatique accorde à son co-contractant le droit d'exploiter des domaines extractifs pour son propre compte et d'acquérir la propriété des jugements qui s'y trouvent moinant une certaine rédemance à payer c'est-à-dire vous donnez par exemple une partie de SIGRING à quelqu'un d'une entreprise qui va faire la concision comme le nom l'indique et alors avant il y avait des concisions il y avait des protectorats et ainsi de suite bon ce contrat ça vient de là je ne veux pas rentrer dans l'historic de ce contrat et ainsi de suite parce qu'il y a eu des concisions en Chine il y a eu des concisions il y a eu voilà alors vous dites allez-y il y a une partie là nous pensons qu'il y a de l'or là-bas faites des investigations et si vous trouvez par exemple il y a de l'or il y a telle quantité maintenant vous vous allez nous payer telle rédemance chaque année vous nous payez ça et puis ainsi de suite ça nous permet de développer ainsi de suite et ça là ça va être bien fixé en fonction de ce qu'ils vont trouver si ils ne trouvent pas si elles ne trouvent pas les choses là c'est mieux c'est eux qui ont mis leur argent on n'a pas mis notre argent comme le cas par exemple comme le cas par exemple de Berge Péblinton qui a financé tout le processus de recherche à Bofa bref parce qu'il y a fait des narrages qui tournent sur les cuisines fait Tongo ainsi de suite qui nous fait pour nos parents voilà voilà le problème et là c'est ça c'est la concession maintenant la rédemance à payer la rédemance ça va être défini avec les techniciens ainsi de suite c'est pas de façon opaque il y a aussi des impôts et des taxes à payer des rédemances aussi qu'on doit payer si ça doit être payé annuellement si ça doit être payé ainsi de suite tout ça ça va être défini dans ces contrats de concession mais en Guinée ça se fait comment ? ça se fait de façon opaque et par des gens qui ne sont même pas spécialisés en la matière et c'est dommage on ne recrute pas des cabinets de haut niveau ainsi de suite par affinité il est sousou il est maliqué on l'envoie là-bas même si vous connaissez d'abord celui qui même pilote en amont lui-même n'a pas fait droit même l'économie il ne l'étrute pas voilà c'est simple comptable comptable pour pauvre voilà alors tu as vu et là il s'entoure des médiocres et puis ça continue ou bien c'est un militaire de genre ou bien un gendarme de genre qui s'est fait appeler diamètre comprends quoi le contrat de concession il parle des gros mots comprends rien c'est un gros prison ce monsieur qu'on a bien voilà il n'est pas historien c'est impédant il n'est pas historien il n'est pas juriste il n'est pas voilà il mélange tout alors prenons encore le contrat de service pour définir ça aussi c'est quoi vous avez compris qu'est-ce que le contrat de concession non là vous allez acquérir la propriété du jugement il s'y trouve quand vous faites des recherches on vous donne une zone et vous allez faire votre prospection bon le pétrole il n'y a pas que le contrat on va faire tout mais là il y a une quantité chaque année on a exploité on a taxé et puis on va transfert de compétences au niveau un pétrole il n'y a pas un pétrole il n'y a pas de bonne qualité voilà comment ça se fait maintenant il a négocié il n'y a pas par contre il y a des contrats de service par lesquels les personnes privées fournissent des services de prestations maintenant une renumération en espèce ou en nature par exemple le contrat et le second volet il y a un contrat là où vous avez prestation de services et là quand vous quand vous avez le produit soit la société qui a travaillé vous payez ces services soit en nature ou bien en espèce moi il y a une renumération et ainsi de suite là d'ailleurs ils vont travailler pour vous ça c'est un contrat de travail parce que mais déguisé quoi maintenant et quand vous prenez le cas du Sénégal il y aura des obstacles juridiques et économiques pour réviser des contrats qui ont été négociés il y a beaucoup d'obstacles mais on peut prendre seulement les deux obstacles juridiques prenez l'obstacle juridique il y a un problème parce que souvent quand ces contrats sont négociés par un gouvernement légitime et un parlement qui a ratifié après l'avis de votre vos 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 tu dois tu dois statuer sur la conformité d'abord avant que l'Assemblée ne ratifie ces conventions parce que tout ça s'est prévu dans leur compte milieux respectif et là ça pose des problèmes parce que pour renégocier ces contrats maintenant ça va être un problème parce que juridiction du pays ne peut plus statuer sur ça il y a des jurisprudences à la matière voilà il y a une grande jurisprudence à la matière et qui constitue par exemple l'arrêt de l'arrêt de Capone et le juge a estimé qu'il n'appartient pas au juge aussi équitable qu'il puisse paraître leur décision de prendre en compte les circonstances de temps ou lieu pour modifier des clauses contractuelles ça veut dire quoi quand l'état agit dans un contrat comme ça l'état n'agit pas en tant que puissance publique l'état agit en tant que parti dans un contrat pour négocier soit avec les multinationales l'état est parti l'état vient maintenant dans un secteur pour faire des affaires alors attention l'état aussi c'est une personnalité morale et l'état aussi est sujet de droit et l'état vient maintenant négocier avec les tiers ou bien avec les tiers des sociétés et là maintenant l'état se met sur le même pied d'égalité pour faire des affaires et là à ce moment là l'état doit ceinturer ceinturer de toutes les garanties avec les cabinets qui vont le conseiller pour ne pas faire des fausses affaires et là l'état se met sur le même pied d'égalité que les partis les multinationales et là vous faites des contrats et quand vous faites des contrats librement consentis et puis vous allez ratifier dans votre pays vous allez mettre des clauses et ces clauses de stabilité vous allez mettre là-dedans et vous allez mettre des clauses d'arbitrage parce que en cas de problème quelles sont les juridictions qui sont compétentes et c'est pourquoi on dit souvent c'est pas les juridictions que c'est c'est les juridictions internationales où il y a l'arbitrage d'abord règlement à l'alliable ainsi de suite il y a d'autres qui préfèrent directement dire que c'est la juridiction New Yorkais voilà la chambre qui est là la chambre économique ou bien telle juridiction on nomme directement la juridiction en cas de après avoir épuisé tout ça mais ça va vous échapper vous parce que si c'est vos juridictions qui vont rendre la décision on sait que mamadie peut s'asseoir ou bien le président pour appeler le président de la cour constitutionnelle pour dire à l'oubain ou bien le tribunal on fait comme ça ou bien le ministre de la justice mais ça ne marchera pas alors c'est pourquoi l'état l'état est engagé en tant qu'eux est parti dans le procès et dans le contrat et là il faut que ses intérêts soient bien défendus c'est pourquoi il faut avoir des juristes modèles il faut avoir des économistes modèles il faut avoir des gens qui ont étudié pour pouvoir quand même défendre les intérêts de votre pays si vous avez des leaders qui ne connaissent pas ça qui ne savent pas des contours de tout ça pour pas défendre les intérêts de la guillée c'est pourquoi quand je vois les gens qui parlent ils vont dans la politique qui font n'importe quoi c'est-à-dire je rigole je vous là-bas pour défendre les intérêts je vous là-bas au moment c'était un avocat sa femme c'est un avocat c'est Thaï et puis Bill Clinton et ci-dessus il arrive Clinton et puis Joe Biden tu vois sa femme elle est universitaire elle ne rentre pas dans la politique pour faire la mamaya alors tout ça je voulais leur dire tout simplement que là l'état vient dans un contrat et quand l'état vient dans un contrat l'état est obligé de se discipliner et respecter les clauses de stabilité parce qu'il y a des clauses dans le contrat qui protègent parce que celui qui va signer un contrat comme ça il ne le fait pas comme ça parce qu'il risque gros il va mettre beaucoup de moins alors il va étudier il y a des cabinets ils vont étudier mot par mot phrase par phrase ainsi de suite avant de les signer voilà il y a les clauses contractuelles qu'on ne peut pas modifier vous voyez alors ça il faut se préparer et l'état guinéen l'état sénégalais va avoir ces obstacles parce que ce n'est pas ces choses qu'ils vont modifier en cas de c'est pourquoi il faut négocier il faut aller dans la subtilité pour ne pas parce qu'il y a la clause de stabilité et ces clauses de stabilité là protègent voilà les risques politiques à venir c'est pourquoi on met des clauses de stabilité là voyez non voilà et alors c'est pourquoi on ne parle pas des contrats comme ça comme si nous sommes en train de parler des trucs de mamaya ainsi de suite non maintenant ça va bloquer au Sénégal ça va bloquer il faut qu'ils négocient et avec la diplomatie pour essayer de ramener ces sociétés à faire des avenants pour les contrats initiaux on fait des avenants pour modifier certaines clauses pour donner plus de droits au Sénégal plus de ressources voilà là où il y a 10% on dit bon on va négocier pour que ça soit au moins 15% ou bien 20% ou bien 15% voilà mais ça ça se fait pas avec la force ça se fait avec avec des tacts sinon si vous le faites de façon unilatérale vous bloquez le pays et les conséquences on peut vous poursuivre à l'international et on peut saisir vos avoirs ils ont saisi notre ambassade à Paris et nous avons été condamnés pour des futurités que son gouvernement a signé voilà avec les sociétés de sécurité quoi que oui alors et là quand c'est des multinationales il faut comprendre que les multinationales là d'abord représentent non seulement des états parce que c'est des secteurs que l'état des secteurs vitaux que l'état a laissé à ces multinationales par exemple toi tu connais l'importance du gaz aux états unis et gaz qu'est-ce que ça représente aux états unis pour des foyers quand il fait froid et vous voyez l'importance du gaz du pétrole ainsi de suite et ces ressources là pour faire pour donner le courant pour donner des choses pour chauffer ainsi de suite vous voyez alors les sociétés qui sont derrière c'est des multinationales qui sont appuyées aussi par leur état et il faut faire beaucoup attention par exemple quand vous prenez Total Total en France mais c'est un état dans un état il faut comprendre parce que Total c'est une puissance financière et qui a tous les moyens et qui peut faire beaucoup de choses d'abord la preuve c'est que la canne en Côte d'Ivoire c'est Total qui a donné voilà c'est Total qui a financé voilà avec un pays et en associant son image tu as vu la publicité ainsi de suite c'est des millions c'est des millions qui vont le caractère ça se négocie c'est pas dans la barbarie mais ça se fait de façon civilisée et de façon raffinée parce que nous voulons maintenant des hommes rationnels on ne veut pas des hommes violents parce que quand on est violent on ne peut pas aboutir à faire des choses la violence ne rejoint rien d'abord la violence qui éloigne les hommes qui sont piants voilà dans un pays où tu entends on tue on fait ceci cela et puis on va mettre des gens dans les forces sceptiques ou bien dans les forces communes mais c'est pas un pays fréquentable ça voilà alors moi je parle du Sénégal par rapport à ça et si il risque gros pour faire de façon unilatérale non ça va je sais que le président Jumaï ne peut pas le faire parce qu'il est juriste et s'il le fait avec les autres mais il risque gros parce que ces conventions là ont été ratifiées par leur assemblée nationale et donc sont quand même été membres parfois parce qu'il était député voilà OVC n'était pas député dans ces trucs là mais il a été député aussi alors il faut faire beaucoup beaucoup attention parce que contrairement à la guillée on n'a pas de député là-bas on n'a pas d'élu c'est des pandis réunis et c'est des complices le jour où Mamanie va tomber mais s'il est corrompu son gouvernement est corrompu les autres aussi sont corrompus et s'ils ont reçu de l'argent table ainsi de suite et ça ça se dira voilà et si vous avez remarqué c'est pourquoi dans le cadre de Rio Tinto et dans le cadre de de Berger ils étaient obligés de trouver des astuces pour aller salir Lansana Conti pour dire que Mamanie ils ont préparé Mamanie pour dire que Mamanie est la femme de Lansana Conti pour dire qu'il y a eu corruption pour pouvoir quand même dénoncer ce contrat mais même ça aussi ça n'a pas été prouvé parce que Mamanie n'a jamais été la femme de Lansana Conti c'est dommage pour la Guinée de rester dans les trucs comme ça parce que ça peut se retourner contre nous encore oui parce que ces faussetés là oui non attendez seulement quand ces faussetés là sont vérifiées les jours ça va se retourner contre nous oui voilà alors le Sénégal a intérêt à négocier de façon sérène de façon calme et de façon diplomatique pour amener ces sociétés pour dire écoutez nous avons pris des promesses avec le peuple et pour ne pas quand même on va trouver un compromis c'est ce qu'on appelle un compromis dynamique un compromis pour que ceci est deẩy vous voyez nous avons trouvé des formules à beaucoup de choses quand nous avons dit nous avons 되 nous avons dit nous avons dit nous avons dit nous avons été nous avons dit nous avons dit parce que nous avons inclus et toujours nous avons vu Ce n'est pas des diplomates comme les Morissandas, là, qui disent, bon, quelqu'un voit ça, va, j'envoie ça, et les Morissandas, c'est les gens qui sont dépassés, ils sont sortis de l'école depuis déjà, j'ai voulu dire quelque chose. Ça ne sert à rien d'insulter quelqu'un, la journée, la nuit, c'est pas la peine, c'est indigne même. Non, c'est indigne. Même l'indépendance, on a rasé le mur combien de fois pour aller demander pardon à Jean-Dégold la guillette, il ne le reçoit pas. Vous avez écouté et d'habi, l'habi, parce qu'il faut qu'en même que les Guineans revisitent leur histoire. Il ne s'agit pas, après les sociétés, nous ne l'avons pas. Moi, quand j'ai dit, on a dit, il y a un mari, il n'y a pas d'homboi aussi, il n'y a pas d'homboi aussi, mais je suis à l'homboi aussi. mais vous n'entendez pas nous préférons la pauvreté dans la liberté maintenant nous sommes pauvres mais acceptons la pauvreté maintenant pourquoi nous sommes en train de nous plaindre et nous sommes pauvres aujourd'hui parce que nous avons choisi la pauvreté et pourquoi nous sommes pauvres c'est parce que nous n'avons pas travaillé pourquoi nous sommes pauvres d'abord la richesse ce n'est pas les ressources naturelles la première richesse c'est le savoir C'est pourquoi l'État investit dans ces domaines-là, pour essayer de développer les politiques sanitaires pour ne pas que les citoyens soient. Ici, c'est l'État qui peut, nos parents ont dit ça, mais c'est l'État qui est fort. Et c'est pourquoi ici, il y a la carte de sécurité sociale, il y a la carte vitale, il y a l'aide médicale d'État, même ceux qui n'ont pas de papier. Voilà les mesures qu'on a prises pour mettre les gens à l'abri des choses. Parce que c'est un droit d'être traité, d'être soigné. Mais un pays qui n'a même pas de constitution. Mais vous voulez que les gens sérieux peuvent m'investir dans un pays comme ça ? Tout ce qu'on est en train de tourner à rond. Et je vois, aujourd'hui, si tu as des questions, voilà. Voilà, maintenant, parce que déjà, j'ai l'exemple. Moi, je suis, moi, parce que j'ai fait des contrats, j'ai mis, non, je sais pas. J'ai l'exemple à étude de faisabilité, j'ai l'exemple d'offres, j'ai l'exemple. J'ai l'exemple, mais avec des professionnels, j'ai l'exemple. J'ai l'exemple. J'ai l'exemple. J'ai l'exemple. J'ai l'exemple. Tu as l'exemple. Tu es l'exemple. Tu es l'exemple. Il y a des royalties qu'on doit payer. Il y a des royalties, il y a beaucoup de sous. Voilà. Il y a des royalties qu'on doit payer. Mais tout ça, il y a des gens qui ont été contrôlés. Redevance, il y a des films avec les sociétés miniers. Plus de combien de sociétés a-t-il déjà fait ? Depuis des années. Il y a des gens qui ont été misères. Parce qu'après 10 ans, c'est fini. Et puis, on nous dit, il y a des rebelles qui doivent rentrer de l'autre côté. Mais vous avez un rebelle à Conakry. Qu'est-ce que vous allez nous dire ? Les rebelles sont là, sont en train de vous détruire. Devant vous. Le chef, c'est Idi Ami. Le bandy-chef, c'est Mamadi. Vous êtes là. Et nous m'aiderons. Et nous m'aiderons. Maman, comme vous l'avez dit, Maman, tu es là. Il y a des gens qui sont là. Avec les gens qui sont là, et tant d'autres. Parce que, les gens qui sont là, c'est-à-dire, 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 il y a des gens qui sont là. Il y a des gens qui sont là. Oui. Non, c'est-à-dire, c'est-à-dire, au XXe siècle, il y a des gens qui sont là. Parce que, même si tu as 10 000 dollars, il finit, il y a des gens qui ont la confiance, tranquille, il y a des gens qui sont là. A plus faute raison de prendre des milliards, et laisser tout un tas des pauvres derrière toi. Maman, il n'a qu'à nous dire, durant bientôt 3 ans, ils ont fait quoi, concrètement, qu'on peut retenir après eux. Maintenant, quand tu as dans ça, il ne fait que s'il y a les contrats, et puis avec une faussionté, si, pour avoir de l'argent, parce qu'elles tous savent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas fait, il faut qu'on arrête ça. La Guinée. Mais, au Naraf, ce que nous allons dire aux Guinéens, pour souvénérer à toi, il y a des gens qui sont là, il y a des gens qui sont là. Oui. Tu as vu qu'il va t'acquitter qu'il ne peut même pas prononcer une phrase correcte. Parce que c'est un simple, hein, c'est un simple rappeur. Il n'est même pas un bon rappeur, parce que le rappeur, c'est des poètes. Même ça, il ne mérite pas le nom, là. Vous avez vu le gars, avec une lecture, mais laborieuse, il ne peut même pas, j'ai vu qu'il n'y a pas de directeur de cabinet, qu'il représente la République. C'est le monde à l'envers. Lui, il devrait partir à l'école. Pour aller étudier. D'abord, franchement, il n'a même pas le niveau primaire, pour dire que le niveau secondaire. Mais ça ne m'étonne pas, la Guinée a toujours fonctionné comme ça. Mais oui. On éloigne les lumières pour asseoir l'obscurité. Et l'obscurantisme et l'obscurité, c'est des médiocres. Parce que c'est des médiocres qu'on peut manipuler. C'est des médiocres qu'on peut faire ceci, cela, ainsi de suite. Et finalement, ils n'ont pas... Si vous avez remarqué, tous les régimes communistes, les régimes populistes travaillent avec les tanks, avec les médiocres. Parce qu'un médiocre ne peut pas dire non. D'abord, ils démarchent pour avoir un poste. Tous ceux qui sont là-bas comme ça, ils ont démarchés. Ils ont... Et mon nom m'a dit « Maman, y'a mon rima ». Et puis, ils démarchaient rien. Oh, s'ils ne m'appelaient pas, je ne partais pas. Tu sais, mon frère, je vais te dire quelque chose. Mais il faut apprendre. Je vais te donner un seul exemple pour déborder un peu. Et je vais en hors sujet. mon cabinet avec l'ICE Consulting, je peux aujourd'hui recruter, mettre en collaboration six mois. Salut Foussila, les grands juristes sénégalais comme Babacar Kanti. Je signe des contrats avec eux. Je forme un cabinet international de consulting et dont beaucoup vont se référer pour des contrats. Et si je peux gagner des milliards, j'ai des milliards, si je veux. Voilà, sans tricher, sans faire quoi que ce soit. Je vais vous donner un exemple. Dominique, ce n'est pas une Guinéenne qui l'a sacrifié à Sos ? À New York, ici, oui, oui. Il n'a pas été humilié ? Oui. Mais est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, il s'est installé au Maroc avec une Marocaine, sa femme a été divorcée ? Est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, ce monsieur est encore un millionnaire en droit ? Bien sûr. Après avoir perdu tout, mais il a créé un cabinet et que c'est lui qui conseille des États comme Maroc, des États et ainsi de suite. Parce que c'est une grosse tête. Il est agrégé. Oui. Mais c'est l'un des meilleurs économistes français. Alors, aujourd'hui, il a repris sa vie et aujourd'hui, il vit dans un palais là-bas pour lui. Et il a tous les moyens encore de rebondir. C'est pour te dire que la richesse, c'est quoi ? La richesse, c'est le savoir d'abord. Oui. La tête. Voilà. C'est la tête. Oui. Et si on n'a pas le savoir et le savoir-faire, nous n'avons rien. Et c'est pourquoi, chez nous, au lieu qu'il reste à l'école, ils sont entrés à l'aéroport 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 le plus sale aujourd'hui. Mais tu ne peux pas. Que l'on fasse les Burundais Mouibo, c'est un exemple que je t'ai donné comme ça. Toutes ces entreprises qui sont en train de sombrer là pour être redressées par ces trois personnes de Récy Trenak avec un cabinet de consulting et ces trois personnes-là. Oui, alors, voilà, et c'est comme ça. Et, excuse-moi, on va envoyer un livre-là écrit par l'ingénieur. Ok. Donc, le temps de silence, voilà. Bon, je vais lire. Alors, voyez-vous, comment voulez-vous dans un pays, si on n'a pas des lumières, il n'y aura pas de courant. Aujourd'hui, ils sont en train de dire que, oui, c'est l'homme végé qui nous a donné le courant. Non, mais il faut être un peu sérieux. C'est dans le cadre de la CIDIAO et que nous sommes en train de... L'interconnexion est prévue. Mais CIDIAO avait dit ça depuis combien d'années? On a voulu faire et on n'a pas pu. Et si tu as demandé Damantan, Damantan, dans sa déposition, avait dit qu'il y avait un barrage qui était prévu, qui allait servir toute la forêt et une partie de la haute de Guinée, que les Russes étaient prêts à financer, mais c'est que tu as refusé. Oui, oui, on a un nid. Ah non, ah non, mais ça, il y a un nid. Mais... Parce que... tu vois le pays-là et on est en train de magnifier encore ces gens-là dans ce pays pour manipuler la nouvelle génération dans le mensonge et dans la fausseté. Voilà le problème réel de la grille. Nous sommes butés à des canques qui ne savent même pas qu'ils doivent aller à l'école. Le temps que vous passez sur les réseaux sociaux-là, à raconter des histoires, mais allez-y apprendre la musique. Non, allez-y apprendre la musique, mais allez-y apprendre au moins quelque chose. Tu viens faire en France ici un an, deux ans. On vient d'aller dans les cabarets pour faire photographier avec les filles, avec le champagne. Mais voilà, dans une... et... 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 pour faire de la formation, il y a Lapa, il y a Greta, il y a beaucoup d'agents qu'il y a... il y a Oceano, il y a beaucoup de gens qui vont t'apprendre même. Si tu veux même être aide de santé, mais tu vas le faire. Tu veux être sans forme, tu peux le faire. Mais tout ça, nous sommes en train de passer à côté et tout ce qui nous intéresse, c'est les mamayas, c'est les raccourcis, même la musique, elle n'est pas bien jouée sur nous maintenant parce qu'elle ne se joue plus sur la note comme ce qui faisait qu'elle était libre mais ça aussi, il n'a pas l'été des gens là à Cuba. On n'a oulé non plus. Si nous avons beaucoup d'angourdi là, il y a des gens qui ont beaucoup d'angourdi à l'éminos soviétiques. Il y avait tout là-bas. Quand l'éminos soviétiques atteint le niveau du communisme, il y a l'éminos soviétiques, 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 l'éminos soviétiques, l'éminos soviétiques, et l'éminos soviétiques, il y a le plus grand ce qui a été est-ce que est-ce que la pièce 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 est-ce que après ça, ils sont partis au Rwanda, mais il y a la pièce et après, il y a la Chine, mais la Chine n'est pas communiste, la Chine est libérale, La Chine est libérale Ce que les gens ne savent pas Les chinois sont plus impérialistes que eux-mêmes Les impérialistes même C'est pourquoi aujourd'hui ils sont en train de vous suger Et quand vous êtes en train de Tendre la main à ce pays là Ce pays là est devenu un pays vampire Je le dis, c'est moi qui le dis Je l'assure Voilà le problème aujourd'hui On va vouloir faire la paix On va coopérer avec la Chine Il faut que la population Surtout les jeunes Doivent prendre conscience Et c'est l'importance des réseaux sociaux De donner des cours comme ça Ou bien de donner des explications Pour que tout le monde comprenne C'est pourquoi moi-même je souris souvent C'est pas parce que Je ne veux pas parler en français Mais je parle en sous Parce que c'est la langue là que je maîtrise encore Pour faire passer mon message après Parce que après avoir dit Concession Ma grand-mère qui est assise à Wankifo Elle va demander Mais alors vous êtes en train de vous dire 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 Voilà le problème Maintenant C'est ce que je veux dire mais, ici, ce soir, avec un tab cane. Les chansons ont dit ils ne sont pas de couverie. J'ai toujours le droit. Il ne se déjoua pas. Mais on a fait tout ça. J'ai toujours fait tout ça. Parce que je fais tout ça parce que Je veux dire que je ne sais pas comme ça. Je ne sais pas pour ça. Je ne sais pas que ça. J'ai toujours fait tout ça. Ça fait tout ça. Il y a des petits. je vois les frères d'une qui sont là bas là parce que est-ce que il y a un instrument oui pourquoi pas voilà tous ces gens là officiellement ils ne sont pas nommés mais officiellement ils ne sont pas en train de travailler il est géré dans l'informel c'est le plus grand d'un série de ce pays oui dans l'opacité totale comora occupe quel poste personne ne peut définir mais il gère l'état farandraba occupe quoi mais il gère elle gère l'état l'état est géré dans l'informel parce que parce que c'est à dire les blancs sont partis on va finir à c'est à dire c'est à dire c'est à dire c'est à dire il n'y a pas de débat moi j'invite celui qui veut faire le débat sur ta page librement il sait que sans injure rien il n'a qu'à venir on va faire le débat il y a les taillades il y a des gens en guinée avec lesquels je ne peux pas faire le débat je parle de ça il faut par exemple un droit constitutionnel normalement tout le monde parce que il n'y a pas mais maintenant il n'y a pas il n'y a pas il y a des relations internationales je vois les gens aujourd'hui dans la diplomatie qui ne savent même pas qu'est-ce que c'est qu'un diplomate qui ne savent même pas qu'est-ce que l'humilité diplomatique qui ne savent même pas un drapeau un drapeau un drapeau un drapeau ça signifie quoi en arabie ça signifie quoi ils ne savent même pas ça ça lui nous a enseigné ça moi je comprends c'est pourquoi c'est une sommité j'ai du respect pour lui parce qu'il est honnête ah oui c'est un monsieur non alors et puis il est humble il faut y avoir provoqué il faut y avoir provoqué il faut y avoir provoqué parce que à toi un peu de gira c'est 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 un peu la guerre il ne serait pas là aujourd'hui on a petit drapeau un canard à Mindi à Foré il a refusé de faire le barrage et il a pris 17 milliards de francs français à l'époque ça servit à quoi ça servit à quoi on dit il aime la Guinée oui il aime la Guinée il a refusé d'un moment il l'a dit il dit mais je suis allé à Russie ils ont dit que c'est plus ça va vous coûter trop cher aujourd'hui c'est Garafiri qui est en train de donner le courant tout le monde il n'y a rien 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 je ne suis pas oui il y a rien la Guinée est le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest mais il y a un forage vous voulez plus tard? Et maintenant il n'y a pas encore il ne va pas comprendre il n'y a pas de monde à la château d'eau Non Pourquoi expliquez-moi ce que tu dis ? En fait, je ne sais pas Je suis dit, si je suis arrivée à l'école n'est pas là Je suis dit, j'ai vu qu'il n'y a pas mal J'ai vu qu'il n'y a pas mal J'ai vu qu'il n'y a pas mal Je suis dit, j'ai vu qu'il n'y a pas mal C'est un pays qui est très bien Je ne peux pas te dire de ce qui te déroulerai, mais je n'ai pas besoin de soudure. C'est chez toi, je n'ai pas besoin d'une partie d'une épargne, mais j'ai besoin d'un nombre de personnes. Je ne peux pas dire que pour ce pays pour… pour du français, pour des projets, pour des projets, pour de l'emploi, pour des projets, mais c'est du nouveau passé. je ne crois pas. les barrages, ils ont qui traîtrés. ils ont qui traîtrés, ils ont qui traîtrés, ils ont qui traîtrés. ils ont qui traîtrés. ils ont qui traîtrés. ils ne pouvaient pas. mais alors, ils ne devront pas leur faire, ils ne devront pas leur faire. ils prennent leurs moussé, ils n'entendent pas leur propre dialogue. parce qu'ils sont seniors dans notre pays, ils ont une bagarne, ils n'ont aucun cas de ma famille. même avec d'autres soucis. Mais voilà ! Mais il veut dire que les gens ont été séparés. Voilà ! Mais ils ont été séparés ! Mais ils ont été séparés ! Mais voilà ! Mais maintenant ! Mais tout ça là, ils viennent à dire qu'ils ont été séparés en Moscoe, à l'Université Patrice Mumba, mais ils sont séparés Mais ils ont été séparés ! Voilà le problème de ce pays ! L'économie est redressée ! Quelqu'un qui a fait la comptabilité, comment a-t-il pu gérer la macroéconomie ? Maintenant, il ne faut pas un simple comptable dans une école professionnelle ! Maintenant, il y a un ministre de l'Économie des Finances là ! Tu vois un ministre de l'Économie des Finances qui donne à sa gâte de s'assurer que ceci, cela, mais la gâte de s'assurer qu'il n'y a pas. Maintenant, il n'y a pas de négociation avec le Fonds Monétaire Internationale ! Il n'y a pas de négociation 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 D'abord, tant que ce pays-là n'est pas dans une vie constitutionnelle normale on ne peut rien faire ! C'est ce qu'il faut dire ! Il n'y a pas de négociation ! Il n'y a pas de négociation Il n'y a pas de négociation La Guinée aujourd'hui Il n'y a pas de constitution Mais, et en plus, nous sommes instables aussi politiquement Quand tu vois les gens qui parlent La politique en Guinée Qui peut recevoir ces gens-là ? Et leur donner le pouvoir ? Là où on reçoit Sidia ? Là où on reçoit Célo ? C'est parce que là, on peut recevoir des bambinos-là Qui parlent ainsi de suite Qui ne parlent rien de dire En mon photographe même C'est quoi qu'ils ne savent même pas ? Comment ? Le pouvoir discrétionner c'est quoi ? Un ministre de la République Il n'y a rien qui n'aurait ça Impossible quoi ? Qui ne sont même pas conjurés Si j'ai un verbe complément Il n'y a pas de négociation Il n'y a pas de négociation Mais il n'y a pas de négociation Nom de Dieu ! Arrêtons un peu de se comparer à des gens Ils ne sont pas... Et puis ils n'aiment pas la France Mais chacun doit avoir le diplôme français Même en faux diplôme Il est fier de ça Mais où on va dans ce pays-là ? L'homme végé n'a pas de négociation Tout récemment Je me suis dit Il fallait que la Générale participale soit suspendue Je me suis dit Vous voulez vous dire quoi ? Mais Qu'est-ce que nous sommes en train de dire ? Mais voilà ! Mais C'est les Sénégalais qui nous ont donné le courant Mais il faut reconnaître Mais Il n'y a pas de négociation Et il n'y a pas de négociation 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 Mais Et qu'il n'y a pas de négociation C'est sûr N'y a pas de négociation Voilà le problème Ils ont saboté tout Comme Guine Maintenant Ils ne sont pas capable De reconstruire Parce qu'ils ne sont pas formés pour ça Ils sont en train de bricoler mais ça peut pas aller comme ça pourquoi les partenaires ont refugié le nommer magaswala parce qu'ils savent que c'est un gars qui est très corrompu oui parce qu'à mais partout il est passé c'est catastrophique c'est pas possible mais tu ne peux pas expliquer ça m'a dit parce que il ne peut être normal que 48 heures et dans 48 heures ces conseils même sont butés qu'on ne connaissent rien mais son conseiller principal qui est à quel niveau il n'a même pas la licence il n'a même pas la maîtrise d'endroits les gens comme ça qui ont fait d'anis et de l'instruction secrera et moi je n'ai pas dit que c'est ça mais voilà le problème kanemara même le directeur national de la douane devrait être son conseil mais après un mois c'est qu'on et c'est des promoteurs de troisième mandat ce quart d'entité en guinée c'est parce que je suis pdg mon père a été soucis ou bien soucis cela ainsi de suite le plus grand danger aujourd'hui ça vient d'où société navale vient de décaisser plus de 1 milliard et 1 million de dollars à parce que ça a retardé et navire n'a pas commandé à parce qu'il y a eu un tremblement de terre en turquie dans mon terre en turquie notamment à fernandaki mais nous on va mettre les pénalités pour que vous payez les pénalités mais navire moufama mais on a où c'est pu on a arnaque mais tout ça c'est le plus grand chef d'orchestre c'est le vieux koumira qui est assis là bas au visage de la défense c'est lui lui-même il dit qu'il vient d'être arnaqué voilà ah que il va porter plainte ou mais tu sais pas là où doit porter plainte contre une société française c'est pas en france que tu as porté plainte ou mais tu as porté plainte devant l'injudice en guinée mais ça va pas souvent l'injudice de l'état oublier n'a pas fait droit mais c'est quoi tout ça là ils font quoi avec l'argent là non mais ils sont entrés tout simplement de pigner parce que chaque transition c'est pour endetter la guinée faire endetter et le plus grand problème aujourd'hui c'est les banques qui sont fragilisées comme ça les assurances ferment les banques aussi vont fermer parce que les banques leurs réserves qui sont détenues à la et à la banque centrale on est en train de creuser dans ça ils demandent encore près d'un milliard de dollars parce que faute d'avoir de l'argent avec les investisseurs de peu d'un autre maintenant ils sont en train de se retourner maintenant ils sont en train de creuser c'est pas que l'argent là on prend ça là bas parce que il est contrôlé voilà il reste tout à son clair que la mara comprend que à la mara n'a pas fait d'un général pour la guinée même s'il n'aime pas la guinée mais il reste tout à son ferme tu vas mettre toutes les banques là en faillite et c'est l'argent du contribuable qui vient et les épargnants voilà le danger de l'ignorance voilà le danger de ce pays ainsi de suite aujourd'hui pour mettre des gens qui sont pas préparés pour gérer un pays on fait pas de l'apprentissage à la présente de la république quand même nom de dieu on peut l'améliorer un fort et mais avec ces boulomis de pouvoir je sais pas comment on peut se le qualifier et maintenant il va enfoncer tout le pays dans le mur